salut tout le monde c'est david pour la chaîne monsieur caméra et aujourd'hui je vous parle d'un kit de moniteur sans fil c'est parti alors pour aujourd'hui je vais vous parler d'un kit de moniteur intégrant l'ensemble des outils pour effectuer une bonne captation mais en proposant aussi une solution sans fil s'avérant nécessaire lorsqu'on décide de se filmer tout seul ou lors de travail en équipe il s'agit ici d'une solution tout en un venant pallier au couplage d'un moniteur avec transmetteurs sans fil tels que hollyland et sa série mars par exemple me concernant il s'agit d'un outil que je juge pratique par rapport à mes capsules youtube et surtout lorsque je décide de faire mes tests face caméra cela me permet de contrôler chaque détail lié à mon cadrage ainsi qu'à mon exposition cela s'applique aussi lors de mes pack shot tourné au 100 mm m'offrant ainsi la possibilité de corriger mon agencement en direct sans devoir retourner derrière le boîtier d'un point de vue spécification technique chacun des deux moniteurs intègre un système de communication sans fil pouvant atteindre 250 mètres de distance on retrouve ici deux écrans identiques hormis sur le marquage précisant l'unité transmettant ou recevant le signal deux antennes sont présentes sur le dessus afin de transmettre le signal ainsi que le bouton d'alimentation et une roue de contrôle pour le menu une entrée et sortie hdmi sont présentes sur le côté ainsi qu'une alimentation 12 volts et sortie mini jack sur le dessous on retrouve un pas de vis kodak une entrée usb pour les mises à jour ainsi qu'une sortie 8 volts pouvant alimenter votre boîtier par exemple à l'arrière on retrouve le logement pour deux batteries de type npf pouvant même être remplacé l'une après l'autre en cours d'utilisation un petit ventilateur est présent sur le dessous n'émettant qu'un faible bruit lors de son fonctionnement à rien de dérangeant lors de captation le temps d'appairage entre les deux est assez long pouvant atteindre 30 secondes et ce qui est un élément que je jugerais dérangeant l'unité servant de transmetteur peut recevoir un signal 4k et ceci afin d'être utilisé tel un moniteur classique par contre lors de l'utilisation du système sans fil avec retransmission il faudra alors basculer le signal en full hd car la 4k n'est pas accepté seule la full hd jusqu'à 60 images par seconde sera accepté pour la retransmission sans fil ces moniteurs ne servent pas uniquement à la retransmission de votre image mais bien à son contrôle avec l'intégration de plusieurs outils servant à maîtriser le cadrage ainsi que l'exposition son os est basé à l'identique sur celui des moniteurs fill word avec quelque chose d'hyper complet mais sans être le plus esthétique au monde prise en charge des luttes fausses couleurs focus picking référence de cadrage waveform des compressions anamorphique et la liste est encore bien longue d'un point de vue assistance c'est ici quelque chose de parfait l'utilisant depuis presque deux mois maintenant je vous cache pas que j'apprécie beaucoup son utilisation dans un environnement de type studio car je peux effectuer tous ces contrôles depuis l'unité recevant le signal je ne dois donc pas me déplacer jusqu'à ma caméra pour contrôler mon exposition ou ma mise au point c'est vraiment mais vraiment pratique je parle ici d'un environnement studio car c'est à mentionner qu'en utilisation extérieure c'est assez compliqué d'être à l'aise la luminosité des écrans est limité à 500 nits ce qui est beaucoup trop juste en 2021 et surtout en extérieur la majorité des moniteurs actuels sont au minimum dans les 1000 nits voire 2000 nits pour certains même si le kit est livré avec des pare-soleil il est quasi impossible de travailler correctement en plein soleil avec ceux-ci en parlant des pare-soleil fournis le kit reprend une pochette très pratique pour le transport avec une paire d'antenne de rechange ainsi qu'une poignée en bois pouvant être fixé sur l'unité réceptionnant le signal ceci offrira une meilleure prise en main pour la personne désirant contrôler l'image et devant circuler sur le plateau la latence est minime mais ne permettra pas un assistant caméra de faire le point en temps réel sur tournage toujours par rapport au signal j'ai testé celui ci en environnement extérieur sur un terrain dégagé et mon signal est resté stable jusque 200 mètres pour ensuite venir se détériorer progressivement et couper au delà de 240 mètres en intérieur j'ai réussi à traverser plusieurs murs ainsi qu'un étage sans aucun problème d'un point de vue qualité de fabrication aucun reproche à faire les composants sont solides les boutons sont stables bref on est très loin du niveau de fabrication de fill world et on se rapproche à peu de choses précis pas à l'identique d'une qualité de fabrication présente chez atomos par exemple pour toutes les personnes travaillant en solo pour du pack shot intérieur en duo ou avec directeur de prod sur tournage en solo avec face caméra pour démonstration de produits ainsi que plein d'autres situations je recommande celui ci sans hésiter si vous êtes par contre lié à une utilisation extérieure passer votre chemin car 500 nits ne suffit pas pour y voir assez clair si vous avez besoin d'une retransmission sans fil 4k d'une latence utilisable pour votre assistant de caméra ou d'un appairage ultra rapide de nouveau passer votre chemin car cela ne vous correspondra pas me concernant et par rapport à mon utilisation liée à youtube c'est un outil vraiment précieux et me faisant gagner pas mal de temps comme d'habitude je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires voilà c'en est terminé pour aujourd'hui si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ça me fait super plaisir et puis surtout à vous abonner pour être tenu courant des prochaines sorties à plus